assalamu alaikum les ragots la médicence la déception la tromperie c'est un sujet qui est très très lourd mais malheureusement et c'est la vérité sur les réseaux sociaux on voit que ça les gens qui parlent sur les gens les gens qui écrivent dans les chats pour parler le mal sur eux c'est une chose qui est très très grave dans l'islam et il faut absolument que j'en parle parce que les gens qui font ça en fait les portes du paradis sont fermés pour eux la vérité tu ne rentreras pas au paradis si tu es quelqu'un qui fait que ça et malheureusement on voit ça tellement beaucoup et ça fait un peu peur quand tu vas les réseaux sociaux je comprendrai jamais les gens qui font ça ouvertement et des fois on voit des gens même des sciences même des gens qui ont une très grande science qui partent sur le dos des gens et j'arrive pas à comprendre et c'est une chose qu'il faut absolument arrêter c'est une chose qu'il faut absolument éviter il faut pas parler sur les gens si vous avez un désaccord ou qu'il y a un sujet que vous n'êtes pas d'accord ou que vous ne comprenez pas faut parler en privé avec cette personne tout le monde peut se tromper sur un certain sujet mais le fait pas ouvertement vraiment on ne le fait pas ouvertement et je vais vous expliquer tout ça et Allah dit ô vous qui croyez soyez conscients de votre créateur et chacun de vous devrait examiner ce qu'il a préparé pour le lendemain ce que vous avez préparé dans vos livres ce que vous avez préparé dans vos actes ce que vous avez préparé dans vos comptes pour le présenter à votre créateur lorsque vous le rencontrerez demain quel verset puissant Allah nous dit de regarder notre livre ce que nous faisons aujourd'hui et Shaitan nous fait regarder les livres des autres nous nous inquiétions immédiatement de celui-là de celui-ci vous voyez celui-ci a fait ceci et cette personne a commis ce péché et celui-là est pourri dans son coeur et nous commençons à juger vous ne connaissez pas les coeurs des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège cela c'est Shaitan qui nous détourne de la voie de la fermeté la constance ne peut être atteinte lorsqu'on est engagé dans la vie de quelqu'un d'autre la la tricherie la tromperie médire calomniers les ragots etc allahu akbar le ragot est un péché lors d'une narration le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa hadith est authentique il a souligné que ceux qui s'adonnent aux ragots n'auront pas de place au paradis qu'Allah nous pardonne cela autrefois c'était un fait connu que les femmes étaient souvent associés aux ragots mais de nos jours les hommes ont également développé cette aptitude et peuvent même surpasser les femmes dans ce domaine ce qui est une évolution notable on s'assoit avec quelqu'un nous sommes occupés à parler de quelqu'un et les commérages signifie simplement vouloir savoir tout et n'importe quoi sur n'importe qui pourquoi est-ce si mauvais dans l'islam parce que cela vous détourne de vous occuper de vos propres faiblesses cela vous empêche de faire quelque chose de constructif franchement qu'est ce que tu as à voir avec eux continue à travailler sur toi même ne te préoccupe pas des autres allah akbar qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège imaginez si les ragots sont si mauvais qu'en est-il de la calomnie qu'en est-il de la médicence et pourtant c'est un phénomène connu parfois dans nos vies lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ne semble pas très religieux il est important de ne pas conclure activement sur son niveau de piété cette personne pourrait très bien être plus attentif aux aspects cachés de la religion que ceux qui semblent extérieurement plus religieux n'oublions pas que nous traversons tous le même défi sur ce chemin de la vie tout comme je m'efforce de le faire je suis conscient que chacun d'entre vous cherche à atteindre le plaisir de son créateur éviter de porter des jugements sur des personnes en fonction de son apparence ou autre cela n'a rien à voir avec ce que nous sommes ces détails ne nous concernent pas ils peuvent avoir un coeur en or alors que le nôtre est en charbon allah akbar merci d'avoir regardé et n'oublie pas abonne toi et à la prochaine fois inshallah assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh merci d'avoir regardé cette vidéo !